Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Zyana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un sujet d'intérêt général, c'est un sujet d'intérêt national que nous vous proposons cet après-midi. C'est un live spécial que nous allons faire avec des étudiants congolais qui sont à Wuhan. Pourquoi Wuhan ? Puisque vous le savez, c'est l'épicentre de l'épidémie du coronavirus, le fameux COVID-19. Rappelez-vous déjà, au mois de janvier, à Wuhan, en Chine, dans la province de Hubei, des populations, près de 40 millions de personnes sont mises en quarantaine. Un virus sévit là-bas, des milliers de contaminés, et aujourd'hui, on compte des milliers de morts. Parmi ces populations mises en quarantaine, vous avez 105 étudiants congolais qui sont là pour certains boursiers de l'État et d'autres envoyés par leurs parents. Par rapport à l'urgence, par rapport, je dirais, à cette épidémie qui commençait à envahir le monde, le gouvernement congolais va avoir un geste salutaire, consistera à pouvoir proposer une aide d'urgence aux étudiants à Wuhan. Nous sommes le 6 février 2020. Clément Mwamba, premier ministre, est interpellé au Parlement par M. bien-aimé Antoine Obamondon. Il répond à ce député que l'État, vu l'urgence, vu la situation, va débloquer dans un premier temps 200 millions de Français femmes pour venir en aide urgentement à ces jeunes. Et si le belgeant s'a fait sentir, cette enveloppe sera augmentée ou complétée. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à plus de 20 jours de cette annonce, aucune communication officielle, ni circulaire, alors qu'au Congo, on sait en produire à tort et en travers, ni communiquer pour dire exactement cet engagement pris par le premier ministre. Aujourd'hui, c'est quasiment une parole en l'air, puisque vous le savez, suite à cette annonce, puisque Yana Tibi avait été le premier média à l'annoncer publiquement sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous l'avaient tourné en dirigeant, puisque vous étiez convaincus que le gouvernement ne tiendrait pas parole. Mais je suis en passe de vous dire sans doute que vous avez raison, puisque aujourd'hui, alors que l'urgence est là, M. Mwamba est incapable de nous dire concrètement qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à cette annonce. De notre côté, nous avons mobilisé des hommes et des femmes du côté de Brazzaville afin de s'enquérir de la situation. M. Rigober Mabundu, qui est le directeur de cabinet du premier ministre, chaque fois qu'il est interpellé, répond toujours, c'est la même réponse qu'il donne, la situation est en cours. Mais qu'est-ce qui est en cours exactement, on ne sait pas. Or, d'après nos enquêtes et nos informations, aujourd'hui, cet argent a bel et bien été mis de côté au trésor public à Brazzaville. Donc, cet argent est disponible. Sauf qu'au Congo, quand on est mis de côté, on sait aussi parfois ce que ça peut être concrètement. Les 200 millions ont été provisionnés. D'après nos informations, il serait, je dirais, impossible aujourd'hui d'envoyer cet argent en Chine parce que le Congo n'a pas assez de devises. On nous fait comprendre que la procédure est en cours, elle doit passer par la Banque centrale, la Banque centrale qui doit passer par la Banque de France et ensuite cet argent arrivant en Chine. Mais nous savons que le Congo a quand même une coopération assez importante avec la Chine. Mais ce Bouillat et Consor, aujourd'hui, gèrent des comptes pour le compte du Congo là-bas en Chine. Pourquoi ne prélèveraient pas cet argent là-bas ? Vous allez me dire, sans doute qu'on est en train de confondre, dans l'acte. Monsieur Mwamba était, il y a quelques jours, à Amsterdam et à Paris. Je ne pense pas qu'il ait fait ses dépenses en France et en France. Il a bien trouvé des devises pour que sa situation, je dirais, son pèlerinage en terre néerlandaise et française se passe à des meilleures conditions. Comment expliquer aujourd'hui qu'un État soit incapable de trouver des devises pour un montant aussi dérisoire ? 200 millions de francs CFA. Vous allez me dire que l'État congolais est sans doute un État souverain, mais je pense que se prévaloir tous les jours des relations avec la Chine, alors que nous avons là des compatriotes qui sont en situation périlleuse. Le revendiquer tel qu'on le fait au Congo, ce n'est pas normal que la Chine ne puisse pas, aujourd'hui, je dirais, être aux côtés du Congo par rapport à ses étudiants. Il y a eu, il y a quelques jours, le 24 février à Brazzaville, l'ambassadeur de Chine est intervenu, il a fait un point presse pour expliquer que les étudiants congolais étaient accompagnés et pris en charge. Je vous dis que c'est faux. L'ambassadeur Maffouline a menti. Ces étudiants sont aujourd'hui abandonnés à leur triste sort. Vous allez les entendre tout à l'heure, mesdames, messieurs, puisque l'objectif de faire, je dirais, ce plateau, c'est aussi de leur donner la parole afin qu'ils puissent dire exactement qu'il est la réalité. Il faut aussi dire une chose, ces enfants ne sont pas tous orphelins, ou ils ne sont pas orphelins, ils ont bien des pères et des mères, que font ces parents ? Pourquoi ne vont-ils pas voir le ministère des Affaires étrangères ou encore s'enquérir officiellement de la situation au lieu de rester là des voies croisées ? Est-ce qu'on attend que ces jeunes rentrent au Congo dans des cercueils pour qu'on puisse leur organiser, je dirais, des funéraires officielles, ou bien aujourd'hui, il faut les aider tant qu'ils sont vivants ? Il faut aussi dire une chose, qu'au Congo, il y a une société civile qui ne devrait pas laisser cette situation dans cet État. Le Premier ministre, aujourd'hui, a donné sa parole, il doit la tenir, et on ne peut pas considérer la parole donnée au sein de l'Assemblée et même les députés. Les députés ont le droit de suivre et surtout de savoir exactement si la parole engagée au nom de l'État va être honorée. Aujourd'hui, on n'a rien. C'est le grand silence. Cet argent, c'est sûr qu'on attend, puisque les Chinois ont dit qu'ils aident les étudiants congolais, que la situation passe et que ça aille dans les poches. Moi, je pense que cette fois-ci, il faudrait à la fin qu'on sache exactement qu'est-ce que va devenir cet argent 200 millions de francs CFA destinés à l'aide d'urgence aux étudiants de Wuhan. Nous sommes dans un pays où très souvent, il n'y a que le président de la République qui peut dire un dernier mot. Monsieur le président de la République, vous nommez des gens qui sont censés faire le job. Aujourd'hui, la parole de l'État, votre parole a été engagée afin de pouvoir sécuriser ses compatriotes 105 qui sont là-bas à Wuhan. Visiblement, cette parole n'est pas respectée. Quelle est cette urgence qui doit durer un mois quand on sait que les Gabonais, en quelques jours, ont pu débloquer plus que les Congolais afin de venir en aide à leurs étudiants ? Quand on sait que les Ivoiriens, dès les premiers jours de la crise, ont débloqué de l'argent pour venir en aide à leurs concitoyens, alors que le Congo, qui vient quasiment en retard, est aujourd'hui quasiment, bientôt 30 jours, incapable de tenir une parole qui a été donnée publiquement. Les parlementaires devraient aussi, normalement, se lever et dire, rappeler le gouvernement, peut-être, dans le cadre d'une séance de questions, afin que le gouvernement puisse se justifier pourquoi jusqu'à ce jour cet argent n'arrive pas. Monsieur le président de la République, vous êtes un père, vous êtes un grand-père, vous êtes un oncle. Ces enfants ont besoin de cet argent, ils ont besoin de ce secours, sans doute, puisque c'est vous qui nouez et dénouez tous vos congos, pesez de votre poids, rappelez au premier ministre que cette parole doit être respectée et que cela se fasse le plus rapidement possible. Et il n'est pas normal aussi que les autorités consulaires puissent rester aussi calmes alors qu'il est aussi de leur devoir de pouvoir protéger ces jeunes. Voilà donc, mesdames, messieurs, cette phase introductive, puisque vous allez maintenant voir ces jeunes, vous expliquer, je dirais, pourquoi vous n'allez pas voir leur visage et pourquoi ils ont choisi de s'exprimer que, je dirais, par le biais de leur voix au lieu que vous les voyez telle qu'on l'a fait normalement. Alors, on va commencer par vous, messieurs, comme on dit en Chine, mi hao. Oui, mi hao. Mi hao. Voilà. À tour de rôle, nous avons eu pour la première fois, vous étiez tous visage découvert sur ce plateau. Pourquoi aujourd'hui, vous faites le choix de parler sous anonymat sans pour autant démarrer les vidéos ? Parce que, bonjour, bonjour à tous, je suis Jacques. parce que nous avons peur des représailles et nous sommes étudiants, pauvres étudiants que nous sommes. Nous essayons de faire entendre notre voix à l'opinion nationale et internationale pour notre réalité ici. Mais à chaque fois, quand on essaye, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de notre officiel au niveau de l'ambassade et quand on essaie d'appeler l'ambassade, ce sont des menaces. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de parler sous anonymat. Voilà. Est-ce la même raison, Bondo ? Oui, c'est presque la même chose. Du coup, nous, on a peur si nous ouvrons nos vidéos, les gens peuvent voir nos faces après les représailles. C'est tout ce qu'on peut dire, surtout sur la situation de notre pays. Voilà. Jures ? Oui, je crois que c'est la même chose. C'est la même chose que nous subisons tous ici. Si nous le voulons, ne pas vraiment nous afficher, c'est parce qu'on connaît un peu les réalités des situations qui se passent au pays et tout. Donc, on préfère vraiment parler à l'anonymat pour expliquer mieux notre situation ici. Voilà. Vous avez la parole. Aujourd'hui, vous avez entendu depuis le 6 février, le premier ministre qui était engagé devant l'Assemblée nationale devait nous venir en aide. Est-ce que aujourd'hui, vous avez reçu cette aide annoncée ? Non, nous ne l'avons pas reçue. Nous ne l'avons pas reçue. Nous n'avons reçue aucune note venant de l'Ambassade, une note officielle venant de l'Ambassade depuis la fermeture de la ville de Wuhan jusqu'à maintenant. Même une note confirmant les propos du premier ministre par rapport à l'Ambassade. c'est vrai. Nous avons tous suivi juste à la télé ou sur YouTube que le premier ministre a déclaré une aide aux étudiants conglais de Wuhan de 100 millions. Mais l'Ambassade ne nous a jamais fait une lettre jusqu'à présent. Jamais. Et nous n'avons rien reçu jusqu'à présent. Voilà. Vous n'avez rien reçu jusqu'à présent. Juresse, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Jacques ? Oui, bien sûr. Je confirme parce que depuis qu'on a reçu la nouvelle du ministre jusqu'à présent, jusqu'alors, on n'a rien reçu de la part de notre gouvernement qui nous a promis de l'aide financière. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu encore. Mais on a juste des messages qu'on reçoit souvent dans les groupes de la communauté qu'on doit attendre. Nous devrions attendre, attendre, attendre. Et puis, ça serait cette semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine qui va suivre. Donc, nous sommes là, nous attendons encore et encore et encore. Bondo, par rapport, je dirais, à cette aide, est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez ce que les autres viennent de dire ? Oui, je confirme cela à 100%. Jusqu'alors, nous n'avons reçu aucun aide venant de notre gouvernement. Pendant que nous savons que les gouvernements des autres pays, comme vous avez su le citer, le Gabon, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, toutes les communautés ont pu gagner de l'aide, ont pu avoir de l'aide de leur gouvernement. Nous sommes ici et nous avons même essayé de contacter l'ambassade pour avoir les informations, afin qu'ils puissent au moins nous procurer une note venant de l'ambassade, afin que nous soyons sûrs que l'ambassade est bel et bien au courant de la situation que nous souffrons actuellement ici, à Wuhan. Mais on n'a jamais reçu de note officielle, sauf que les messages, sauf que le, comment on appelle ça aussi, la réunion que le ministre a eue à tenir au pays qui disait qu'ils vont venir à notre aide sur les 200 millions. C'est tout ce que nous savons. Voilà. Au moins, c'est clair, c'est dit. Alors, Jacques, quelle est aujourd'hui la situation? Quelle est votre situation concrètement par rapport à ce qui se passe à Wuhan où vous êtes? Actuellement, la situation, nous ne connaissons pas la date exacte. Quand est-ce que les choses vont reprendre à la normale? La situation, elle est critique actuellement parce que ça fait un mois, un mois, un mois, un mois que tout est fermé, tout est fermé et un mois qu'on assiste à la hausse des prix, à la hausse des prix et on ne sait pas seuls les gouvernements qui sont capables comme l'ont fait d'autres gouvernements du Gabon, du Sénégal ou d'autres pays pour venir de l'aide à leurs compatriotes. Mais actuellement, notre situation, on ne dépend que de notre gouvernement qui ne s'est livré qu'à des paroles spectaculaires. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu et la situation ne s'améliore pas parce que nous avons, le gouvernement chinois ne nous a pas dit que voilà, d'ici deux semaines, la ville sera ouverte, tout sera repris à la normale. Nous n'avons pas cette affirmation. Voilà pourquoi est-ce que je peux dire que la situation ne fait que s'empirer et on est en cours de masque, on est en cours de masque, ça veut dire qu'on doit s'en acheter, on doit s'en préoccuper, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire si on ne peut pas, comment est-ce que, on est entre la vie et la mort, on est entre la vie et la mort. Voilà pourquoi est-ce que nous vous appelons pour passer un message à l'opinion nationale et internationale au niveau du pays, que nos parents soient au courant. Mais que dit le gouvernement sur ça ? C'est vrai, c'est vrai de passer par là, de parler, de dire, voilà, on va venir en aide, mais jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Et là, nous sommes vraiment, il y a d'autres étudiants congolais parce que nous ne sommes pas tous ensemble. Il y a d'autres qui sont à 5 kilomètres, il y a d'autres qui sont à 10 kilomètres et il y a d'autres qui n'arrivent même plus à acheter du quoi à manger. On ne sait pas, on ne sait pas et on essaie de mettre la pression sur l'ambassade, mais quand on essaie d'appeler l'ambassade, c'est les représailles, c'est les menaces. Mais on est congolais. Nous avons notre droit. Le gouvernement a tenu parole. Il doit la respecter. Il y a des enfants qui sont ici. On parle de plus de 105 étudiants, 105 étudiants, on parle de plus de 105 familles qui constituent plus de 500 personnes, 500 peuples au Congolais. Mais pourquoi le gouvernement reste indifférent face à cette situation de crise ? On est des jeunes, on a quitté notre pays pour venir étudier ici. On apprend parmi nous, il y a les ingénieurs parmi nous, il y a les doctorants parmi nous, il y a des gens qui font médecine. Mais pourquoi rester indifférents ? Pourquoi laisser les gens entre la vie et la mort au moment où vous ne vous manifestez pas ? Ce n'est pas de la politique, c'est une vraie réalité. Ce virus tue. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 000 morts et plus de 4 000, on parle de 80 000 infectés. Je crois que ça doit tirer conscience au niveau du gouvernement. Voilà, en entendant la prise de conscience, on vient de recevoir Junior, on va lui donner la parole tout à l'heure. Pour les autres, c'est quoi le quotidien aujourd'hui, Bondo ? Notre quotidien, c'est rester à la maison, essayer d'étudier, voir les news, les informations à la télé, d'essayer de voir les informations sur Facebook et autres à propos du virus, quand est-ce que la quarantaine sera levée. Bon, puisque nous-mêmes, on ne peut plus sortir pour aller même faire un tour dehors devant la parcelle puisque partout, c'est bloqué. Donc, nous sommes seulement bloqués et condamnés ici à la maison. vu ce que mon frère vient de dire, que non, on a un problème de masques, des choses de promesse et court, des masques. Les masques sont à hausse. Les masques sont vendus maintenant plus chers. Donc, nous n'avons même plus des fonds pour se procurer des masques. Donc, nous n'avons même plus des fonds pour acheter de quoi manger pour acheter de quoi manger, il faut essayer de commander ça en ligne. Et la commande en ligne, ça coûte plus cher, ça coûte deux fois plus cher que les prix normal. Donc, nous ne savons même plus comment vivre. Nous ne savons même plus comment vivre puisque la fois dernière, on a essayé de voir à la télé que le gouvernement et je ne sais pas l'ambassade de la Chine au Congo qui ont pu expliquer que non, ils sont en train de prendre soin de nous. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne prennent pas soin de nous. Nous sommes à la maison. Depuis que je suis ici, il n'y a pas personne qui est venu nous donner de quoi manger, de quoi se nourrir, des masques pour porter. Il n'y en a pas. Le problème, c'est que eux, ils mettent les gens... Nous qui sommes ici, eux, ils nous prennent comme des Chinois. En fait, la manière dont ils prennent des Chinois, c'est la même manière qu'ils nous prennent. Donc, on n'a même pas de quoi le gouvernement chinois ne nous fournit aucune aide. Aucune aide. Ils ne m'ont jamais fourni aucune aide. Moi, je ne sais pas à propos des autres. Mais moi, je n'ai reçu aucune aide. Même les masques. Moi, j'achète les masques. Et en ce moment, les masques sont en pénurie et les masques sont devenus vraiment plus chers. Donc, les masques, c'est porté, je ne sais pas, deux à trois heures. Après, il faut changer. Du coup, ce masque-là est vendu à 4 ou 5 yuens qui fait au moins 500 francs l'unité que vous devez utiliser pendant moins de 5 heures de temps. Donc, pendant une journée, si vous utilisez, vous devez utiliser au moins 3 à 4 masques. Donc, cela, c'est un peu difficile puisque nous, on avait vu la situation sera mieux puisque notre gouvernement va venir en aide avec les 200 millions. et jusqu'alors, nous n'avons reçu aucun franc venant du gouvernement et ça nous fait vraiment mal. Et nous, nous sentons comme si on est vraiment abandonnés. C'est comme si on n'a même pas de pays. C'est comme si on n'a pas de gouvernement. Si on essaie de regarder auprès des autres dans leur gouvernement sans devenir en aide et plus vite, nous, nous sentons que non, notre pays ne vaut pas même la peine. je ne sais pas, je peux retirer ce mot, mais c'est ce que nous ressentons, au fait, quand nous sommes ici. C'est ça, au fait, ce que je voulais dire. Voilà. Jures, c'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un jeune Congolais en Chine, au milieu, dans l'épicentre, je dirais, du coronavirus, sans aide, sans rien du tout. Ça se passe comment, Jures ? Ici, ça se passe vraiment très difficile. si je peux dire. C'est vraiment, vraiment très difficile parce que tout est, tout est, tout est difficile pour nous parce qu'on est bloqué dans les maisons, on ne peut pas sortir de nos, de nos buildings, comme on dit, de nos, de nos endroits là où nous vivons, de nos maisons. On ne peut pas sortir de nos maisons pour aller en dehors de nos appartements pour aller s'accurir de quoi manger. Nous devrons juste rester sur place et puis commander de la nourriture par un moyen que nous avons ici de téléphone. Nous pouvons acheter de la nourriture en ligne, mais cela, nous, nous est vraiment difficile de payer de la nourriture en ligne parce que on a besoin des fonds pour ça. Et puis les fonds, d'habitude, nous recevons les fonds par rapport aux moyens de MoneyGram ou Western Union, mais maintenant, vu la situation en Chine ici avec le virus, nous ne pouvons pas recevoir de l'argent de cette façon. Donc, ça devient très difficile pour nous de recevoir de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment sollicité de l'aide de notre gouvernement de nous venir en aide avec un moyen, quoi que ce soit qu'ils peuvent nous donner comme moyen pour survivre ici en Chine. Mais nous avons déjà reçu un message venant du gouvernement qui nous avait promis de l'argent d'un montant de 200 millions qui nous ont promis pour nous aider à survivre ici. Et maintenant, ça fait prêt. on est déjà à près d'un mois que nous n'avons pas reçu cet argent pour nous aider à vivre normalement, à nous procurer de quoi manger, à nous payer des masques comme mes amis viennent de dire maintenant. Donc, c'est très difficile pour nous. Nous sommes juste dans les maisons. Nous ne faisons absolument rien. Nous sommes là juste bloqués dans les maisons et puis c'est très, très, très difficile. Donc, si tu as besoin de quelque chose à manger, si tu ne peux pas prendre de l'aide chez un voisin ivoirien ou gabonais qui peut te fournir de l'aide financière, donc s'il ne peut pas te fournir de l'aide financière, ça devient vraiment difficile pour toi de survivre sur ce territoire chinois. Les Chinois, eux, ils prennent soin de nous d'une façon, genre, d'une manière adéquate parce que eux, c'est leur pays. Ils sont chinois, nous, on n'est pas chinois, donc ils privilègent leur peuple parce que les Chinois, eux, ils peuvent se nourrir facilement parce qu'ils ont de la nourriture chinoise ici. Nous, nous ne mangeons pas la nourriture chinoise, nous mangeons la nourriture étrangère. Donc, ça devient très difficile pour nous-mêmes de manger, de trouver de la viande pour manger. Tout est vraiment difficile pour trouver de la viande, un petit sachet de poulet qui coûte maintenant 15 000 francs CFA, 16 000 francs CFA. Donc, si on n'a pas les moyens pour ça, on ne peut pas survivre dans ce territoire-là. Vu le virus aussi qui nous dérange, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment sollicité de l'aide de notre gouvernement de nous venir en aide. Mais depuis, nous ne recevons que des messages pour dire attendez, 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 jusqu'à présent. On ne fait qu'attendre et puis ça dure un mois déjà qu'on ne fait qu'attendre. Ça devient très, très, très difficile, plus difficile pour nous encore. de survivre ici. Voilà, difficile de survivre, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV. C'est un programme spécial que nous vous proposons avec ces jeunes, ces compatriotes congolais qui sont à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus. Ils sont là en quarantaine depuis plus d'un mois. Le gouvernement congolais avait officiellement, je dirais, promis une aide, 200 millions de francs CFA. L'engagement a été pris par le Premier ministre Clément Mouamba. Sauf qu'à ces jours, on est quasiment à près de 27 jours après. Aucun signe de cet argent, aucun communiqué officiel, aucune trace pour savoir exactement si cet argent va arriver à Wuhan ou pas. Tout en sachant quand même que du côté du Trésor public, cet argent est disponible. Il faut maintenant comprendre la réalité du Congo quand on dit disponible. Est-ce que cet argent ne se trouve pas quelque part ou quelqu'un attend tant que la situation passe afin qu'il puisse, je dirais, en profiter ou encore, je dirais, en faire un usage autre que ce qui était prévu. Nous venons de recevoir un autre, je dirais, participant à ce plateau, c'est Junior. Mi Raou. Est-ce qu'il est toujours là, Junior? Oui, 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 je suis là. Voilà, donc Mi Raou, comme on dit chez vous, Junior. Mi Raou. Voilà, dites-nous aujourd'hui quelle est la situation, quelle est votre situation sur place à Wuhan. Oui, en ce qui me concerne, je suis logé au dortoir et nous avons des repas par jour, des repas qui sont offerts par, je crois, le gouvernement chinois. Mais, en ce qui concerne l'eau, l'eau, on doit acheter. L'eau, on doit acheter pour recharger l'électricité dans nos chambres, on doit payer. On a des cartes de recharge qu'on doit payer. C'est un peu ça, la petite difficulté. Donc, quand j'ai une bouteille de 1,5 litre, je m'efforce de faire au moins quatre jours avec. quatre jours avec 1,5 litre. Oui, oui, je n'ai pas le choix. Si je finis ça, après, il faudra acheter parce qu'on nous a donné cette possibilité d'acheter en ligne à des boutiques, à des applications, il y a des boutiques qui vendent du jus, de l'eau et tout qu'en sorte. Mais ça, c'est personnel au moins. C'est quelqu'un, chacun doit acheter son eau. S'il veut boire un jus, il doit acheter son jus lui-même. Pour ceux qui n'ont passé de l'argent, ils se contentent de la nourriture qu'on offre et puis soit il faut faire bouillir de l'eau de pompe, on n'a pas le choix. Donc, c'est un peu ça mon inquiétude, c'est au niveau de l'eau surtout. Voilà, donc l'eau, vous êtes dans une situation où vous êtes en campus, c'est ça ? Oui, je suis en campus. Donc, dans un dortoir où il faut quand même assurer certaines charges, notamment l'électricité. Certains charges doivent être assurées personnellement. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a, hormis qu'on est enfermé, il y a le stress, l'ennui. Moi, par exemple, je suis dans un appartement de quatre chambres au dortoir et tous mes colloques ont été évacués. Donc là, je suis seul. Donc, je ne sors que pendant les heures de dîner qui ne sont permis par l'établissement. Le reste du temps, je suis dans ma chambre enfermé. J'essaie un peu de m'occuper en lisant quelques livres et en attendant mes cours aussi. C'est un peu ça, en fait, ma vie quotidienne ici. Voilà, on a bien compris une vie quotidienne, je dirais, de quelqu'un qui est en quarantaine avec des difficultés matérielles que vous venez d'évoquer. Alors, on va repartir vers Jacques. Même si on doit repousser des choses, c'est toujours important de le dire. Pourquoi vous avez besoin de cette aide d'urgence, Jacques, qui a été promise par le gouvernement et que vous vouliez obtenir le plus vite possible? Pourquoi? Pourquoi faire? Nous avons besoin de cette aide parce que seuls les gouvernements ont les moyens d'envoyer de l'argent au niveau de Wuhan parce que toutes les institutions sont fermées. Et nous avons besoin de cette aide parce que je crois que tous nous avons entendu parler de nos compatriotes, mes frères qui ont parlé, étudiant ici, les difficultés qu'on a. Il y a un qui doit passer quatre jours avec une bouteille d'eau à 1,5 litre. c'est imaginable et il n'y a plus de masques, il y a une hausse des prix incroyable au niveau de Wuhan. Vraiment, nous avons besoin de cette aide parce que nos parents ne peuvent pas nous venir en aide. Il n'y a pas les banques, les banques sont fermées, tout est fermé. Et si nous avons cette aide, nous allons essayer d'attendre parce que nous n'avons pas reçu aucune note disant que non, la ville de Wuhan sera rétablie demain ou après-demain. nous ne connaissons pas pendant qu'un mois de temps nous serons fermés comme ça. Cette aide va nous aider à essayer de payer à manger, de payer de l'eau pour d'autres, de s'approvisionner matériellement. C'est vraiment urgent. Voilà, une urgence que vous partagez tous, que ce soit Bruno ou encore Juresse. Oui, oui. Moi, j'aurais ajouté que non, nous avons besoin, moi particulièrement, moi j'ai besoin de cette aide parce que mes parents, premièrement, ce sont des retraités et en ce moment-là, nous connaissons la situation du pays qui est actuellement avec les retraités qui n'ont pas assez, qui ne perçoivent pas vraiment l'argent de la retraite quotidiennement comme ça devait le faire et nous avons besoin de cette aide parce que premièrement, les parents avec le peu que les parents ils en ont, ils essaient au moins de nous venir en aide vu la hausse des prix et le non-moyen que les parents puissent nous venir en aide en ce net moment-ci. donc cette aide est vraiment la bienvenue. Voilà, Juresse. Oui, oui. Donc moi, je disais que nous avons besoin de cette aide parce que nous sommes dans une situation très, très difficile où nous avons besoin, vraiment besoin de prendre soin de nous parce que sans moyens, sans argent, nous ne pouvons pas prendre soin de nous et parce qu'avec nos parents, ça devient très difficile pour nos parents de nous envoyer l'argent parce qu'on n'a plus monogramme, on n'a plus Western Union accessible pour nous. Donc nous avons besoin de cette aide parce qu'avec le gouvernement, ça sera plus rapide parce que le gouvernement peut avoir des techniques pour nous envoyer de l'argent directement par notre téléphone, par nos WeChat ou par nos Alipay. donc c'est pour ça que cette aide sera vraiment une aide, vraiment, 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 vraiment importante pour nous parce que nous n'avons pas une autre aide si ce n'est pas de notre gouvernement pour nous aider en ce moment parce que nous avons nos voisins, nous avons d'autres pays qui ont reçu de l'aide de leur pays et puis ça a été vite fait et maintenant ils sont en train de prendre soin de nous, ils sont en train de se nourrir tous les jours, ils sont en train de bien manger tous les jours parce qu'ils ont reçu de l'aide de leur gouvernement mais nous, nous n'avons pas cette aide-là, nous n'avons rien reçu de notre gouvernement voilà pourquoi nous demandons encore cette aide de notre gouvernement de vraiment réaliser ce qu'ils ont ce qu'ils nous ont promis de faire parce que ça fait déjà près d'un mois que nous sommes en train d'attendre un mois en train d'attendre les 200 millions qui nous ont été promis et maintenant là ça devient encore très très difficile parce que même les un mois là pour arriver aujourd'hui et vous parler aujourd'hui ça a déjà été très difficile pour nous pour survivre donc nous voulons vraiment que le pays puisse réagir vraiment efficacement que nous puissons avoir cet argent et puis nous aider à nous à survivre à payer de quoi manger à payer des masques et tout parce que sans argent dans un pays comme la Chine où il y a le virus qui menace qui est en train de tuer les gens et les gens sont infectés sans cette aide-là nous ne pouvons rien absolument rien faire voilà mesdames je vous ai bien compris c'est une aide nécessaire une aide importante une aide de survie et une aide d'urgence que ces Congolais de Wuhan ils sont je rappelle au nombre de 105 étudiants certains boursiers par l'état d'autres ne le sont pas par le lien des parents mais aujourd'hui ce n'est pas le statut du boursier qui compte c'est d'abord l'urgence à venir et l'urgence je dirais à soutenir ces Congolais qui sont là alors messieurs est-ce que parmi vous nous savons que vous avez des réseaux vous arrivez à parler entre vous est-ce que aujourd'hui vous avez des informations par rapport à d'autres Congolais même si vous êtes assez loin qu'au niveau des 105 que vous êtes il n'y a pas quelqu'un qui a contacté la maladie que tout le monde est plus ou moins je dirais en bonne santé tout en sachant que le gros souci aujourd'hui c'est de tenir la quarantaine c'est pas jusqu'à quand Jacques oui nous sommes en contact avec les autres parce que nous avons un groupe de la communauté et dans chaque ville dans chaque ville on essaie de s'organiser nous avons une communauté d'Ouran nous avons un président nous avons c'est comme une institution mais c'est une institution non lucratif on le fait pour être mieux organisé et aujourd'hui à notre connaissance il n'y a aucun Congolais qui n'est atteint jusqu'à présent mais le danger n'est pas loin parce qu'on vit là et on ne sait pas demain et on essaie d'avoir les nouvelles des autres dans le groupe on essaie d'écrire on essaie de savoir comment est-ce que ça va là-bas et comment est-ce que on prene soin de vous oui oui ça c'est notre quotidien on essaie de rester en contact avec les autres que disent de vous Bondo Jures que disent de vous les autres étudiants africains est-ce qu'ils sont surpris de vous voir comme ça abandonné ou bien ils se disent mais voilà qu'est-ce qu'ils disent les autres mais bien sûr les autres disent parce que le message que notre gouvernement a envoyé c'était un message public c'est un message où d'autres pays ils ont reçu ce message aussi ils ont vu que notre pays aussi a réagi sur la question donc les autres pour eux ils se disent que voilà votre pays vous a donné un message pour vous aider mais jusqu'à présent vous n'avez toujours rien eu malgré la somme qui a été énorme pour d'autres pays qui croient qui vraiment pensent que 200 millions c'est une grande somme pour nous aider ici parce que les autres ils ont reçu des sommes que nous nous particulièrement nous ne savons pas mais quand ils ont écouté que nous avons reçu 200 millions les autres étaient là ouais ouais les gars ils ont reçu 200 millions qui vont les aider et tout ça mais jusqu'à présent nous n'avons rien eu donc pour les autres pays ils se disent que vraiment notre gouvernement nous ont fait marcher ou nous ont donné nous ont fait nourrir d'espoir jusqu'à présent que nous avons nous nous sommes genre malmenés par notre gouvernement voilà malmenés il faut dire aussi Bondo Jacques ou Junior chacun pourrait répondre concrètement il faut dire aussi qu'en ce moment il y a une sorte de trêve c'est à dire que les charges là où vous êtes sont gelées mais sauf que une fois qu'on va lever la quarantaine vous devriez payer en fait tous les mois qui n'ont pas été assurés jusqu'à maintenant Bondo ouais au fait jusqu'à là c'est même compliqué si même on a enlevé la quarantaine maintenant là ça sera aussi difficile pour nous puisque en ce net moment nombreux beaucoup beaucoup ont essayé d'emprunter sur nos amis ivoiriens sénégalais de l'argent donc pour essayer de survivre et essayer de passer ces jours mauvais donc nous ne savons pas comment faire après cette situation donc nous voulons vraiment que le gouvernement puisse venir en aide puisque quand le gouvernement nous avait promis l'aide du coup beaucoup beaucoup d'entre nous ont essayé de se procurer l'argent de part et d'autre les amis afin de remplir leur frigo afin d'essayer de survivre puisque l'aide du gouvernement ne devait pas attendre et devait venir plus vite donc jusqu'alors il y a beaucoup des pays qui essaient de demander de demander le prêt auprès des autres donc c'est un peu plus difficile pour d'autres personnes aussi qui ont essayé de prendre des prêts ou pour d'autres personnes qui ont essayé de dépenser tout leur argent afin de remplir leur frigo croyant que non l'aide du gouvernement devait venir donc c'est un peu ça au fait donc des dettes maintenant auprès des voisins ou d'autres communautés et des dettes aussi par rapport aux bailleurs je veux dire au niveau des charges de loyer l'électricité tout ça à payer oui oui beaucoup d'entre nous l'électricité va couper dans deux ou trois jours et l'eau aussi doit payer le gaz aussi doit payer plus que la majorité on se lave on se lave on prépare avec le gaz bon l'électricité l'électricité ce mois là l'électricité sera plus chère plus que c'était l'hiver et la majorité des gens sont à la maison confinés à la maison donc on était obligé d'allumer les chauffages de la maison de diminuer l'hiver et de diminuer la fraîcheur donc du coup l'électricité va devenir un peu plus chère et du coup tout ça là nous devons faire face à ça après bien dans deux ou trois jours voilà en attendant nous avons quelqu'un en ligne allo oui M. Makoso c'est Gracias je vous appelle de Lyon allez-y Gracias vous voulez peut-être intervenir écoutez M. Makoso c'est c'est d'emblée le partage de cette douleur de ces jeunes de jeunes congolais de ces compatriotes que je partage et depuis tout à l'heure je trépiniais l'impatience pour pouvoir poser quelques mots sur cette douleur que l'on partage parce que c'est 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 farant c'est idiot et c'est stupide qu'un gouvernement comme le nôtre soit devenu expert dans les seules annonces c'est-à-dire que l'on jette des annonces comme ça pour quelque part jeter le discrédit et placer les gens dans le mensonge ces jeunes gens ces jeunes gens qui sont là-bas une fois que ce message a été lancé les amis auxquels ils pouvaient éventuellement s'endetter pourraient éventuellement croire que ceux-ci ont reçu l'argent et qui ne disent pas la vérité quelle est cette urgence que l'on évalue en termes de temps après un mois lorsque l'on dit c'est une aide d'urgence l'urgence est ce qu'elle est et une mission diplomatique lorsqu'elle s'actionne elle pourrait éventuellement rentrer dans cette zone qui a été mise en quarantaine regardez cet enfant qui vient ici dire sa peine alors qu'il a des parents qui sont en retraite nous savons la réalité de retraite au Congo les pensions ne passent pas et ces jeunes enfants comment ils vont faire pour vivre monsieur Macrosso une fois encore nous voici dans cette litanie annonce on dit qu'on va créer 200 emplois et que finalement on ne crée pas il a juste fallu que l'on dise pour faire plaisir pour attiser les patients des fanatiques et créer cette forme de sentiments qui galvanisent les fanatiques au fond la réalité est que nous n'appartenons plus à un ensemble pendant ce temps monsieur Macrosso prenons-nous les questions est-ce que les privilégiés du système ont cessé d'avoir des évacuations médicales vers les pays occidentaux vers les pays occidentaux je ne pense pas pendant ce temps les missions diplomatiques voyagent à travers le monde où tient-ils tout cet argent pour que ces gens fassent tous ces voyages monsieur Macrosso notre pays est simplement devenu un putain de guerre que le système PCT a fini par se partager quel est finalement le sens aujourd'hui d'être congolais quel est le sens de faire communauté si ces gens du gouvernement nous entendent au moins qu'ils fassent le geste ils ne se disent pas de dire mais aujourd'hui on les attend à l'oeuvre qu'ils agissent pour ces jeunes gens qui sont en difficulté c'est notre honneur qui est en jeu et c'est la parole politique qui aujourd'hui est à l'oeuvre il faut qu'elle retrouve tout son sens merci monsieur Macrosso voilà merci grâce d'être intervenu on sent très bien cette émotion que nous partageons tous d'entendre aujourd'hui qu'un état qui s'est engagé depuis un mois après une certaine urgence soit incapable aujourd'hui je dirais de tenir parole et on le comprend aussi mesdames et messieurs vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV on va bientôt arriver à la fin de cet échange en espérant que le message soit passé j'aimerais bien les uns les autres dans la mesure du possible que vous faites que vous passiez un message dans l'une de nos langues nationales soit le Kikongo et le Lingala nous avons fait cette émission cet échange en français parler au moins en langue peut-être que certains qui décident aujourd'hui n'entendront que ces langues-là pour bien comprendre l'urgence de la situation et les autres Donc, tout s'il a fait des gens qui voient tout土, c'est très compliquable. Même les masques, tu as un masque, il me reste 1 500. J'ai pesé une photo de ma vie, il me reste 3 masques. Donc, trois masques, tu as un 1 500. Tu as un masque, c'est très utile. Même les masques, tu as un masque, tu as un masque. Donc, tout s'il a un autorité, Voilà, merci. Peut-être aussi en Kikongo. Merci beaucoup. Merci. 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 pays du monde, il n'est pas question de les opposer avec ceux de Wuhan, mais il faut juste prendre en compte que Wuhan, c'est une situation exceptionnelle. Vous voyez bien à travers le monde comment tous les pays se bougent pour leurs compatriotes qui sont sur place. Sans doute, la solution qui a été prise de Népal et les ramener au Congo a été la bonne pour la situation de notre pays qui a quand même un réseau sanitaire assez précaire, mais l'aide était nécessaire et elle reste nécessaire pour que ces jeunes puissent continuer une vie. Vous les avez entendus ici témoigner anonymement par-ils craint des représailles et nous l'avons senti aujourd'hui. Vous avez vu le retard avec lequel nous avons commencé, je dirais, cette émission annoncée à 14h, on l'a commencé quasiment 40 minutes après parce que les menaces sont concrètes, que ce soit de la part de certains personnels de l'ambassade du Congo en Chine ou encore de la part de certaines personnes qui sont au Congo qui passent par différents biais afin de dire à ces jeunes de ne pas manifester cette inquiétude. Et c'est sûr que ces gens-là attendent juste qu'on nous annonce qu'il y a l'un d'eux est malade ou l'un d'eux est mort et qu'on puisse lui organiser les obsèques officiels. Voilà un peu, je pense, le plan qui est attendu. C'est sûr que ce que nous avons dit ici, parfois les mots ont été durs, mais cette dureté ne montre que ce qu'est la réalité et l'urgence de ces jeunes qui sont aujourd'hui à Wuhan. Nous allons vous donner un rendez-vous. Le 6 mars prochain, nous allons fêter les 30 jours de l'annonce faite par M. Mwamba. Si entre-temps, je dirais, cet argent n'est pas encore arrivé là-bas à Wuhan. Donc nous vous donnons déjà un rendez-vous sur Zyana TV. Cette fois-ci, nous l'avons fait en journée parce que nous sommes dans un décalage horaire assez important avec Wuhan, mais nous allons faire un plateau plus ouvert d'une manière plus importante. Ça se passera le 6 mars à partir de 20h30 heure de Paris sur Zyana TV, un plateau plus ouvert pour vous permettre vous aussi de venir dire votre indignation par rapport à l'urgence promise par le gouvernement de Mwamba, une urgence qui ne tient pas parce qu'on ne peut pas être en urgence et attendre un mois. Donc, rendez-vous est pris, mesdames, messieurs, avec vous. Le 6, ce sera pour fêter l'annonce de Mwamba qu'il n'aura pas tenu, puisque ça aura pendant 30 jours qu'il donne une parole qu'il n'a jamais tenue et qu'à ce moment-là, nous lui rappellerons les devoirs qui sont les siens et en espérant qu'entre-temps, celui qui dénoue et nous, puisqu'il y a beaucoup le président de la République, aura sans doute l'occasion de rappeler en ce premier ministre qu'une parole engagée devant la représentation nationale engage l'État, engage sa personne, donc elle doit être tenue. Voilà. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. Et surtout, bon courage à ceux qui sont à Wuhan. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada